salut à tous et bienvenue sur la chaîne youtube de cleanrider on va se parler à nouveau ici sur le salon ECMA de Milan un salon moto de nouveautés électriques sur le stand de Tromox vous le savez et bien l'expansion des véhicules électriques est inévitable et pourquoi ne pas s'intéresser cette fois ci à des produits qui vont être capables de sortir un petit peu des sentiers battus des constructeurs souhaitent accompagner aussi et bien cette expansion d'électrique et c'est sur le stand de Tromox qu'on va se parler de ces deux produits les avances là et bien je vous invite à vous abonner à la chaîne youtube de cleanrider si ce n'est pas déjà fait et à cocher la cloche des notifications c'est parti pour les nouveautés de Tromox alors Tromox est une marque qu'on connaît déjà en France notamment et bien avec cette UCO S qui est juste à côté nous mais la nouveauté ici sur le salon de Milan et bien c'est l'UCO AT qui est juste là et qui effectivement est une version alors qui conserve un petit peu et bien les mêmes gènes j'ai envie dire on a un peu sur la même conception c'est une petite moto qui se veut sportive agile un petit peu plus polyvalente aussi vous voyez plutôt elle mesure 1m94 de long 80,4 cm de large et 1m14 de haut alors la hauteur de la selle et bien c'est 82,5 cm et on a une garde au sol qui est d'environ 20 cm voilà pour les donner un petit peu form factor pour le côté puissance cette fois ci et bien vous l'aurez sans doute identifié on a ici un moteur en position centrale d'une puissance de 4 kilowatts 8 kilowatts en crête ce qui induit effectivement enfin du coup on peut en déduire que l'on a une transmission et en l'occurrence ici une transmission par chaîne à l'arrière vous le voyez et juste à côté alors on a aussi ici l'amortisseur qui est un amortisseur sur ici centrale voilà juste là et on peut voir effectivement aussi et bien ce gros bloc noir qui est tout simplement le pack de batterie batterie de 72 volts 50 ampères s'il vous plaît ce qui permet parce qu'il autoriserait une autonomie de 130 km et donc pour refaire le plein hop c'est encore de l'autre côté que ça se passe le constructeur livre un chargeur 10 ampères ce qui permettrait de refaire et bien en tout cas le plein en cinq heures voyez il est juste là le connecteur un dissimulé derrière une trappe ce qui permet bien tout simplement de le protéger aussi de potentiel projection alors on n'est pas là sur un modèle extrêmement baroudeur comme on va le voir sur le modèle juste après mais c'est un véhicule qui fait un électrique un petit peu plus polyvalent ou en tout cas qui promet d'être assez amusant à piloter alors d'autres caractéristiques techniques on est sur et bien des pneumatiques en 100 par 80 par 16 à l'avant 110 90 14 à l'arrière et bien sûr et bien on a en plus de cette puissance de 4 kilowatts annoncée un couple de 220 newton mètres qui est annoncé ici par tromox et une vitesse de pointe de 90 km par alors autre information intéressante concernant la batterie elle est amovible il suffit ici de soulever ce cache on m'a dit que là c'était un petit peu compliqué sur ce modèle là mais je l'ai vu sur la ou co s le seul truc c'est qu'ensuite il faut accepter et bien de porter cet énorme pack dont le poids annoncé est tout de même de 25 kg voilà donc vous n'allez pas pouvoir gravir beaucoup beaucoup de marche avec ça autant essayer de la recharger autant que possible directement par son connecteur l'écran ici c'est un écran couleur et qui va tout simplement et bien semble instrumentation 100% numérique va vous livrer toutes les informations avec ici les commandes pour accéder et bien aux différents modes on voit qu'on a un mode sport un mode normal le mode d et un mode e et on a même une marche arrière voilà qui est accessible cette fois ci en pressant ici la gâchette regardez hop si j'appuie et bien j'accède au mode enfin la marche arrière et ensuite il me suffit de mettre les gaz pour reculer et là hop si je change les modes voilà mode sport mode d et mode écho alors l'autonomie qui était annoncé en l'occurrence de 130 km raison qu'elle est plutôt et bien sûr le fameux mode écho et donc je peux changer également les modes ici avec le mode sport mode normal et le mode écho et donc c'est effectivement plutôt en mode écho qu'on atteindra cette autonomie de 130 km puisque et bien on voit bien dans la brochure que c'est limité à une vitesse de 45 km par heure avec un utilisateur de 75 kg donc je pense que pour un usage un petit peu plus normal on devrait assez rapidement passer sous la barre des 100 km d'autonomie enfin pour conclure avec cette huko at elle est également et bien compatible nfc donc vous pourrez la démarrer avec un simple badge mais aussi avec votre smartphone constructeur a déployé enfin a développé une application également pour cela qui permet en plus et bien de géolocaliser la moto de connaître son état de charge etc on va s'intéresser et bien désormais au deuxième produit qui est ici présenté et dévoilé sur l'ecma c'est cette moto qui est bien cette fois ci est vraiment dédiée à une utilisation hors piste il s'agit de la mc10 alors ça va aller assez vite pour cette mc10 qui est effectivement plutôt un produit dédié à une utilisation off-road en dehors des sentiers battus voilà avec néanmoins tout ce qu'il faut pour une homologation sur la route donc une moto avec une structure en aluminium elle mesure 2 m 03 de long 82 cm de large et 1 m 18 de haut ça pèse 100 kg et c'est doté là encore et bien d'un moteur en position centrale avec cette grande suspension à l'arrière moteur qui est et bien de 10 kilowatts donc ça promet vraiment et bien d'aller chercher de la puissance c'est une puissance qui est annoncée en pic il n'y a pas de puissance nominale annoncée c'est vraiment 10 kilowatts en pic alors concernant l'autonomie de cette mc10 et bien en fait elle va varier elle est annoncée jusqu'à 120 km alors toujours dans les mêmes conditions un 45 km par heure et un utilisateur de 75 kg et ce qui va changer et bien c'est que celle ci elle est proposée en deux versions avec une ou deux batteries et donc le temps de charge et bien ce sera 3 ou 6 heures et donc vous l'aurez compris l'autonomie de 120 km qui est annoncée c'est avec deux batteries et donc elle basculera à 60 km toujours à 45 km heure et un utilisateur de 75 kg lorsque vous n'aurez plus qu'une seule batterie le chargeur est toujours de 10 ampères et donc trois heures pour recharger une batterie 6 heures pour recharger les deux on a sur ce modèle et bien un système de freinage combiné comme sur la oppo at d'ailleurs sur les deux modèles ce sont des freinages combinés et sur les vitesses maximales alors là aussi ça varie que l'on ait une ou deux batteries puisque l'on passerait de 75 km par heure en version une seule batterie à 90 km par heure avec les deux batteries en revanche le couple resterait le même à savoir 280 newton mètres de couple voilà alors quelques informations concernant la monte de pneumatique on est sur du 70 par cent par 19 à l'avant 80 par cent par 18 à l'arrière et vous l'aurez également identifié c'est une transmission par chaîne donc là on est vraiment sur tout ce qui va bien pour faire du cross en 100% électrique en forêt l'instrumentation également sur la mc10 et bien est intégralement numérique là aussi avec ce petit écran petit doute quand même pour un usage hors piste de l'intégration de l'écran vous direz ce que vous en pensez dans les commentaires mais voilà un véhicule qui va vous permettre et bien de circuler en forêt en 100% électrique voilà pour ces deux nouveautés qu'il y avait à découvrir donc sur le stand de tromox ou co at et mc10 qui devrait débarquer en france dans le courant de l'année 2023 deuxième trimestre m'a-t-on annoncé ici avec un tarif de 5500 euros pour la ou co at et un tarif de 5000 euros pour la mc10 on sait pas encore me dire si ce sera 5000 euros avec une ou deux batteries donc c'est encore à faire à suivre sur ce sujet là n'hésitez pas à réagir sur ces annonces sur ces deux produits dans notre espace commentaire à préciser aussi que évidemment cette mc10 est également compatible avec le démarrage par contact fin sans contact nfc etc l'application mobile donc n'hésitez pas à nous dire tout ce que vous avez pensé de tout cela n'hésitez pas évidemment et bien à vous abonner à la chaîne youtube de queen rider si ce n'est pas déjà fait à cocher la cloche des notifications et je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo ici au salon de l'ecma sur la chaîne youtube de cleanrider